Musique Jour 24, 100 jours de prière Jeudi 24 février 2022 Fidélité à sa parole Somme 33, verset 4 Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. La semence, c'est la parole de Dieu. Toute semence a en soi un germe de vie dans lequel est cachée la vie de la plante. La parole de Dieu est aussi un facteur de vie. Les paroles que je vous ai dites, faire remarquer Jésus, son esprit, est vie. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Chaque commandement, chaque promesse de la Bible, renferme une puissance. La vie même de Dieu, qui nous donne le pouvoir d'obéir au commandement et de transformer la promesse en réalité. Celui qui, par la foi, reçoit la parole, reçoit la vie même et le caractère de Dieu. Toute semence porte en elle du fruit selon son espèce. Mise en terre dans des conditions normales, la graine manifestera sa vitalité dans la plante qui sortira d'elle. Reçue dans votre âme par la foi, l'incorruptible semence de la parole de Dieu produira une vie et un caractère conforme au caractère et à la vie de Dieu. Les systèmes philosophiques ou les productions littéraires les plus admirables ne sauraient satisfaire le cœur humain. Les affirmations et les inventions de l'homme sont sans valeur. Seule la parole de Dieu doit parler aux âmes. Puis ceux qui sont lassés des traditions, des maximes et des théories humaines entendent la voix de celui dont la parole peut communiquer la vie éternelle. Question venant du fond du cœur. Est-ce que vous semez la semence, la parole de Dieu, chez ceux que vous côtoyez? Recevez-vous la parole de Dieu par la foi? Rappelez-vous qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu et que la vie même de Dieu est sans ses paroles. Prions pour que nous nous nourrissions quotidiennement de la parole de Dieu. Prions pour que, lorsque nous méditons sur la parole de Dieu, nous croyons et recevions la puissance que la parole nous dévoile. Prions pour que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais aussi des pratiquants de la parole. Prions pour les membres de l'Église vivant à Porto Rico. Prions qu'il y ait une croissance de l'Église, un engagement accru envers Dieu et le service, ainsi que la ponctualité et la régularité dans la fréquentation de l'Église. Prions pour les membres de notre Église, en particulier pour les campagnes d'évangélisation régionale dans les Caïbes néerlandaises, afin que l'Esprit de Dieu les accompagne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 la source de bénédiction, que mon cœur chante ta grâce. Sans cela, c'est ta compassion nous pousse à chanter ta gloire. Apprends-moi toujours t'adorer, que je célèbre ta bonté. Tandis que j'attends ton retour, plein de joie, remplie d'amour. Toi, mon refuge et mon secours, sur ton aide je peux compter. Et j'espère sans aucun détour vivre un jour l'éternité. Jésus m'a cherché en loin de Dieu, il m'a trouvé ramené. Pour me protéger du danger, c'est son sang qui m'a sauvé. Oh, quelle grâce inestimable, je ne saurais la payer. Comme des liens inébranlables, qu'à toi je reste attaché. Plutôt que d'être tenté loin de toi, risquant de perdre ton amour. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours. Je t'en prie, Seigneur, prends mon cœur, qu'il soit à toi pour toujours.